bonjour aujourd'hui je vais vous parler du contrôle optimal donc tout d'abord je vais vous écrire donc la forme classique donc d'un problème de contrôle donc un problème de contrôle je peux l'écrire sous la forme de min ou bien de max je prends min d'une fonction j qui dépend de x et u définit par l'intégrale de 0 à t f de t x de t u de t dt avec la contrainte x point de t est égal à g une fonction qui dépend de t x de t u de t je fais le départ de x0 égale à zine x0 u de t le contrôle et x de t c'est la variable d'état u de t c'est la variable de contrôle x de t c'est la variable d'état u de t c'est la variable de contrôle donc x de t dans rn rn u de t dans rn les fonctions essentiellement borné sur localement borné donc le problème classique de quand on contrôle optimal s'écrit donc soit de la forme minimum ou bien maximum on cherche soit à minimiser ou bien à maximiser l'intégrale de 0 à t de f de t x de t u de t x c'est la variable d'état u de t c'est la variable de contrôle x de t appartient à rn u de t appartient à rn la contrainte x point est égale une fonction qui dépend de g x et u x0 fait le départ de x0 ici donc c'est pas comme le calcul de variation donc on n'impose pas donc une condition finale u de t appartient à u est une partie de l'infini loc 0 t rn donc f et g sont des fonctions sont des fonctions mesurables par rapport à t j'intègre par rapport à t mesurables par rapport à t de classe c1 par rapport à x et u classe c1 pourquoi parce que après je vais dériver pour émancer les conditions nécessaires d'optimalité et la solution c'est un chemin c'est un chemin x et u maintenant je vais émancer donc le théorème d'existence de solution donc c'est pas toujours évident de prouver donc la solution l'existence de la solution dans ce genre de problème donc parfois donc c'est pénible de prouver l'existence donc je vais vous dire pourquoi et donc prouver l'existence relève du miracle c'est pas évident c'est la raison pour laquelle on se lance parfois déjà on se lance déjà dans le calcul des j'applique directement les conditions nécessaires d'optimalité et après je vérifie donc le théorème d'existence de solution donc qu'est ce qu'il dit le théorème d'existence de solution si j'ai j'ai et continue par rapport à x et u j'ai et continue par rapport à x et u mesurables par rapport à t u est un compact u est un compact s'il existe m de t positif tel que g de t x u est majoré par m de t fois 1 plus x et c'est pas évident d'obtenir toujours donc cette égalité donc si l'expression de g est un petit peu complexe donc c'est pas évident de faire apparaître 1 plus x fois m de t donc si g est continue et compact il existe m dans le cas de minimisation je prends f convex par rapport à x et u donc je peux conclure que la solution existe donc je vais vous donner maintenant un exemple je vais énoncer d'abord les conditions nécessaires d'optimalité donc les conditions d'optimalité 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 il existe un arc adjoint p de 0 t vers r ou bien une partie de r donc l'amiltonien je définis l'amiltonien l'amiltonien est définie par h donc l'amiltonien est définie par le produit scalaire p de t fois g t x u moins eta fois f de t x u donc etat la fonction objectif f j'en multiplie par etat ici le signe moins le produit scalaire de p t fois g t x u donc je suis dans r m si je me place dans r donc je remplace le produit scalaire par le produit les conditions nécessaires d'optimalité 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 les conditions nécessaires p point de t est égal à moins la dérivée partielle de l'amiltonien par rapport à x ici si je minimise ou bien je maximise par rapport à u donc la dérivée partielle de h par rapport à u doit être nulle la dérivée partielle de h par rapport à u égale à 0 la dernière condition p de t est égal à 0 je vais vous donner la démonstration après dans le cas comment déterminer donc maintenant etat parce que donc p de t donc c'est une variable que je vais multiplier par g mais comment on détermine etat s'il s'agit d'un problème de maximisation donc le etat soit égal à 0 ou bien etat est égal à moins 1 si il s'agit d'un problème de minimisation etat soit égal à 0 ou etat est égal à 1 et par conséquent j'obtiens donc soit l'amiltonien est égal à p fois g moins f ou bien l'amiltonien dans le cas de maximisation sera égal à p fois g ici j'ai pris le cas de r donc pour simplifier ou bien je garde le produit scalaire etat moins 1 plus f dans le cas de minimisation d'intégrale l'amiltonien que je considère c'est le produit scalaire de p et g moins f le cas de maximisation c'est h l'amiltonien est égal à p fois g plus f donc on va chercher maintenant à appliquer les conditions nécessaires de Pantriagine donc on va traiter maintenant une application je considère le problème suivant pour maximiser donc l'intégrale de 0 à 1 x plus u dt avec la contrainte x prime t est égal à 1 moins u carré x0 égale à 1 donc les conditions nécessaires d'abord je définis l'amiltonien on définit l'amiltonien donc ht x de t p u eta est égal à donc ici donc je suis dans r donc c'est p donc l'arc adjoint x g la contrainte x g p de t x a moins u carré moins etat plus f et puisqu'il s'agit d'un problème de maximisation donc le etat soit égal à 0 ou bien à moins 1 donc c'est p fois a moins u carré plus f en l'occurrence ici donc f égale à x plus u je remplace les conditions nécessaires de pont triaging p point de t est égal à moins la dérivée partielle de h sur x la dérivée partielle de h de l'amiltonien par rapport à u est égal à 0 p de t dans ce cas t a moins 0 c1 est égal à 0 p prime de t je dérive par rapport à x j'aurai moins 1 donc p de t est égal à moins t plus une constante p de 1 est égal à 0 donc la constante c est égal à 1 0 moins t plus 1 donc égal à 1 moins t je dérive maintenant par rapport à u moins 2p moins 2p u plus 1 est égal à 0 u est égal à 1 sur 2p p 1 sur 2 1 moins t maintenant je cherche j'ai trouvé le u maintenant je dois chercher le x ça c'est le u chapeau le u optimal maintenant je cherche x donc x prime de t est égal à 1 moins u au carré 1 moins u au carré donc je remplace par 1 moins sur 1 4 1 moins t au carré j'intègre donc x de t est égal à t moins 1 sur 4 1 moins t plus une constante je remplace x0 est égal à 1 x0 moins 4 plus une constante égale à 1 donc la constante vaut 5 sur 4 et par conséquent le chemin ma solution c'est 1 sur 2 a moins t t moins 1 sur 4 a moins t plus 5 sur 4 je vais vous donner un autre exemple nous en gérerons maintenant par l'exemple suivant minimiser l'intégrale de 0 à t x plus u de u carré sur 2 dt x prime de t égale à u de t x0 et t égale à 1 dans cet exemple donc je vais chercher tout d'abord dans un premier temps je vais appliquer le théorème d'existence de solution et dans un deuxième temps je vais chercher le chemin optimal en appliquant les conditions nécessaires de Pantry-Yavin donc est-ce que la solution existe ? l'existence ? donc il faut se rappeler le théorème que j'ai énoncé au début de la vidéo donc g il doit être continu par rapport à x et u donc je prends ici donc u de t u de t appartient à moins 1 à 1 ça c'est grand u je l'ai choisi compact pour avoir l'existence donc g est continu par rapport à x et u mesurable par rapport à t donc ici on a la topologie donc la continuité g continue u est compact est un compact de R compact de R donc maintenant je vais chercher à établir la majoration ici on a un problème de minimisation donc la fonction objective la fonction objective doit être doit être convexe par rapport à x et par rapport à u donc elle est convexe par rapport à x parce qu'elle est linéaire convexe par rapport à u donc f x plus u au carré sur 2 est convexe par rapport à chaque x et u donc maintenant par rapport à x et u convexe par rapport à x et convexe par rapport à u la majoration donc j'ai il faut donc chercher à majorer gt de x par une constance m de t fois 1 plus la valeur absolue de x donc je vais prendre u de t et je vais ajouter u de t alors puisque g est égal à u de t donc je vais prendre u de t et je vais ajouter une compliquité positive et pour avoir donc pour faire apparaître la valeur absolue de x donc je vais factoriser par ce terme u de t sur x est égal à 1 plus x ça c'est le m de t ça c'est le m de t et par conséquent la solution existe après avoir montré l'existence de la solution donc je vais appliquer les conditions nécessaires donc donc je construis tout d'abord l'amiltonien ht x de t p de t u de t ht est égal p de t fois u de t moins ht fois la fonction objectif f et puisque j'ai un problème de minimisation le ht est égal à soit 0 ou bien 1 donc moins f x plus u carré sur 2 donc les conditions nécessaires p prime de t est égal moins la dérivée partielle de h par rapport à x si je dérive par rapport à x j'obtiens moins 1 donc p de t est égal à moins t plus c une constante ma dérivée partielle de h par rapport à u est égal à 0 égale à p de t moins u et la dernière condition p de 3 égale à 0 donc p de 3 est égal à 0 entraîne que c est égal à 3 la deuxième condition d'optimalité entraîne que u est égal à p de t u est égal à 3 moins t pour avoir x je vais remplacer u de t dans ma contrainte x point de t est égal à 3 moins t j'intègre x de t est égal à 3t moins t carré sur 2 plus une constante la condition initiale x0 est égal à 1 je remplace x0 égale à la constante égale à 1 et le chemin optimal c'est 3 3 moins t j'espère que je me trompe pas 3 0 3 moins t 3t moins t carré sur 2 plus 1 je vais vérifier les calculs la dérivée partielle par rapport à x moins 1 d'accord p de t est égal à moins t plus une constante p 3 égale à la dérivée partielle de h par rapport à u c'est pas évident de détecter l'erreur là de détecter l'erreur là face au tableau donc je fais 3 a t xp 3 a t moins t carré donc je pense que c'est bon